La réalité, c'est que les musiques arabes ont toujours eu un public qui sont les personnes issues d'immigration, qui a pu d'ailleurs être lui-même acteur de l'évolution des musiques dans leur pays. Je pense notamment pour les Algériens, Tunisiens et Marocains, où pendant la période coloniale, la musique maghrébine a été enregistrée à Paris. Donc il y a une musique propre arabe, propre à la France, qui n'a pas eu d'écho dans les pays d'origine des personnes. C'est d'abord des stars de France, pour un public d'immigrés, mais des stars de France. C'est vraiment la force aussi d'avoir une diaspora ou d'avoir des diasporas, c'est que c'est des gens qui sont en partage. Donc en fait, ils vont influencer l'écoute de personnes qui ne sont pas issues de ces diasporas. On prenait Rimka, il a un rôle dans la diffusion des sonorités. Et il y a surtout n'importe quelle personne lambda qui va partager tel ou tel son. Ce qui fait que ça circule et que ça reste un pays, en fait, en réalité, la France, où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui écoutent de la musique arabe. Et ça, c'est pas une réalité qui est perceptible, on va dire, pour moi, dans les médias musicaux, dans la diffusion d'artistes qu'on va pouvoir faire venir. Sous-titrage Société Radio-Canada